Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la troisième série des phrases orthographiques à prendre sous la dictée. Je vous propose la première phrase de cette série, je la lis d'abord, vous la prendrez sous la dictée ensuite et nous la corrigerons ensemble, enfin. C'est parti ! Ces entreprises n'ont pas su respecter leurs engagements, ce qui a coûté cher à la Banque de France et donc à ses actionnaires. Écrivez. Ces entreprises n'ont pas su respecter leurs engagements. Ces entreprises n'ont pas su respecter leurs engagements. Virgule Ce qui a coûté cher à la Banque de France Ce qui a coûté cher à la Banque de France Et donc à ses actionnaires Ce qui a coûté cher à la Banque de France Et donc À ses actionnaires Point. Je vous laisse relire On y va Ces entreprises n'ont pas su respecter leurs engagements J'ai bien fait la liaison Ce qui a coûté cher à la Banque de France Et donc à ses actionnaires Alors, je précise tout de suite parce que vous l'avez peut-être vu J'ai écrit coûté de deux manières C'est-à-dire avec un accent circonflexe Et sans accent circonflexe Puisque vous le savez, la dernière réforme datant de 1990 Permet, et c'est le point 4 de cette réforme Il permet la disparition de l'accent circonflexe sur le I et le U Sauf dans certains cas d'homophonie Notamment dans la conjugaison Le FU, par exemple FUT et FU, accent circonflexe T Les deux formes ne peuvent pas être confondues Donc là, on va conserver l'accent circonflexe Par contre, sur les autres formes Notamment coûté Mais c'est le cas aussi du verbe entraîner Du verbe paraître Eh bien, on peut retirer Écrire avec ou sans accent circonflexe Voilà Quels étaient les pièges ici ? Alors, probablement, la différence entre le démonstratif et le possessif Je vous précise qu'on ne peut pas écrire le possessif quand on n'a pas mentionné le possesseur Auparavant, raison pour laquelle ici c'est bien le démonstratif Et là, le possessif est évident puisque le possesseur, c'est la Banque de France Par rapport à Banque de France, n'oubliez pas le B majuscule puisque c'est une institution Et les institutions sont considérées comme des noms propres Que puis-je vous dire d'autre ? Attention à coûter cher L'expression coûter cher Le cher ici est un adverbe C'est le cas notamment des verbes coûter Valoir On n'accordera pas cher puisqu'il a une valeur adverbiale Par contre, quand cher est précédé d'un verbe d'état Comme être, paraître, devenir, avoir l'air Et là, vous accorderez le cher qui est un adjectif Voilà Et attention à actionnaires, évidemment, il y a deux n Passons à la sixième phrase Je vais vous la lire Dans un premier temps Votre situation financière est beaucoup plus favorable que la nôtre Nous devrions, de notre côté, intensifier la production Tandis que du vôtre, vous développeriez la distribution de nos produits À vous Votre situation financière Votre situation financière est beaucoup plus favorable que la nôtre Point Votre situation financière est beaucoup plus favorable que la nôtre Point Nous devrions, virgule De notre côté, virgule Votre situation financière est beaucoup plus favorable que la nôtre Nous devrions, virgule De notre côté, virgule Intensifier la production, virgule Intensifier la production, virgule Tandis que du vôtre, virgule Tandis que du vôtre, virgule Vous développeriez la distribution de nos produits, point Tandis que du vôtre, virgule Vous développeriez la distribution de nos produits, point Final Je relis la phrase Votre situation financière est beaucoup plus favorable que la nôtre Nous devrions, virgule Nous devrions, de notre côté, intensifier la production, tandis que du vôtre, vous développeriez la distribution de nos produits, point Votre situation financière Je vais écrire petit parce que la phrase est longue Est beaucoup plus favorable que la nôtre J'espère que je vous ai aidé avec le son Nous devrions De notre côté Intensifier la production Intensifier la production Alors attendez que du vôtre, vous développeriez la distribution de nos produits, point Nos produits Donc ici, les pièges étaient concentrés sur les adjectifs possessifs versus les pronoms possessifs Donc voici un adjectif possessif Voici un autre adjectif possessif Et voici un dernier adjectif possessif Les pronoms, cette fois-ci En voici un ici En voici un autre ici Et vous l'avez entendu probablement parce que j'ai insisté sur la prononciation Il y a une différence de son entre ces deux lettres là La différence va également marquer le type de nature Donc en d'autres termes Donc en d'autres termes L'adjectif possessif Ici Votre Notre Donc c'est le son O Qui se représente comme ceci en alphabet phonétique international Et quand vous mettez l'accent circonflexe On transformera le son en O O Comme gauche, rose, dôme Voilà Ça c'est le O de pomme Corps Voilà Donc attention Il y a à la fois une différence liée à la phonétique Et comme je vous le disais Une différence réelle d'un point de vue grammatical Sur la nature Quant à la nature du mot Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Développer prend deux P Ça c'est du lexique Bon bah c'est tout C'était le principal piège C'était Adjectif possessif versus pronom possessif Et les deux manières de représenter phonétiquement parlant En alphabet phonétique international Les deux sont donc le Je vous le répète le O de pomme et le O Voilà C'est tout pour aujourd'hui Merci beaucoup pour votre attention Rendez-vous la semaine prochaine Pour la quatrième série Des phrases orthographiques A prendre sous la dictée Merci Merci